... On est arrivé sur la fameuse rampe, les portes qui s'ouvrent, ça gueule de partout, des SS avec des chiens au bout des laisses, des fantômes riais qui courent partout, qui s'emparent de nos bagages. On est en enfer. Et on fait avancer les rangs, et on arrive face à une sorte de tribunal, ils sont trois ou quatre, dont un officier SS, dont un seul désigne, qui m'a dit à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais tout à coup on s'aperçoit qu'on n'est que des hommes jeunes d'un côté, et tous les autres de l'autre côté. On est séparés, on ne voit plus les siens, et bon, moi je perds immédiatement de vue, ma mère, ma soeur, il y avait des petits gosses, il y avait des... Terminé ! Je vais vite monter dans les camions, on est 260, je le saurai après, quand on va nous compter, et nous recompter dix fois. Et les 840 autres, ils sont ? Je ne pensais pas. Alors, bon, les camions démarrent, et on nous amène, nous sommes, on peut entrer dans un camp, où c'est marqué, Buna, Bonowitz, Auschwitz, Drei, Auschwitz 3. Bien, alors on arrive, il y a toujours pas de course, il faut descendre aussi pour ça, il fait froid, c'est le 10 octobre, on s'y les y. Là, on nous compte, on nous recompte, et vient un ordre qui nous paraît la chose la plus stupide qu'on puisse dire, déshabillez-vous ! On est dans la cour, ça veut dire quoi, déshabillez-vous ? Déshabillez-vous ! Et alors, les autres, ceux qui nous courent autour, nous font signe qu'ils vont se déshabiller. Alors, on se déshabille, nos vêtements sont à nos pieds, on est à poil, il fait froid, nos vêtements sont à nos pieds, aussitôt des commandos nous retirent nos vêtements, on est non seulement nus, mais dépossédés, on n'est plus rien. Alors, on est au garde-à-vous, et on nous fait passer dans une douche chaude. Une douche. À la sortie de la douche, on oblige chacun à monter dans une espèce de baignoire, et là, on nous appuie sur la tête, c'est du mercryl, c'est un désinfectant. On sort de là, on est... On ne sait plus où on est, on ne sait plus ni ce qu'on est, ni où on est. On va passer chacun son tour, on est rangé par ordre alphabétique, on a encore un nom, on nous appelle. Et on passe devant une rangée de gens qui sont là, avec une petite aiguille, qui nous tatouent un numéro. À partir de là, on n'a plus de nom. Où sont les autres ? Ils nous font signe. On ne comprend pas, il n'y a pas d'étage ici. Ils nous font signe. Ils sont... On va comprendre. Et quand on va comprendre, on va refuser de comprendre. Le chef du camp, qui est un criminel de droit commun, va venir bisuter ces nouveaux arrivants. Il en prend un au hasard, qui soi-disant, c'est pas rangé à ses bites ou quoi, et il le tue sur place, à coups de poing, à coups de pied. D'abord, on n'a jamais vu tuer un homme. Et on réalise en même temps qu'il faut combattre pour absolument qu'on s'en maintienne en vie. Si on cède, même au chagrin, même au deuil, on est mort. Nous sommes donc à Boudamonovitz. C'est à quelques kilomètres d'Auschwitz. Dans un camp où on est, nous le dit, on dit 10 000, parfois 11 000, parfois moins. Bon. Et c'est de là qu'on va travailler. C'est de là qu'on va partir travailler. Notre camp, qui s'appelait Auschwitz III, et qui était la propriété de Higge Parben. Les SS vendaient notre main d'or. Tous les jours, il y avait un bordereau. On livrait 8 492 détenus au travail. Or, on ne peut pas traiter de la main d'or comme de la chair à chambre à gaz. Si on veut qu'ils rendent quelque chose, il faut un minimum les nourrir. Donc, nous touchions 300, 350 calories par jour. Au milieu de la journée, ça faisait bien midi. Je me promenais dans le camp, comme ça, en essayant de rester le plus discret possible. Il y a un chef de bloc qui me fait signe de loin. Comme, 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 comme. Je m'approche. Il me tend son assiette. Il dit, va me laver mon assiette. Je prends son assiette. Je tends l'assiette. Il y avait un beau restant de pommes de terre sauté. C'était une façon de me donner un reste à manger. et en mangeant, je sens que je suis au bord des larmes et je pleure. Je ne sais pas si pourquoi je pleure. Je m'aperçois que j'ai une fourchette. Que je mangeais pour la première fois avec une fourchette. parce qu'il m'avait aussi donné sa fourchette à l'abbé. La distance entre la fourchette et ce que j'étais devenu. C'est la distance entre le monde civilisé et l'univers concentrationnaire. Comprendre ça, c'est comprendre plus que toutes les photos d'exposition et tout le reste qu'on vous racontera. C'est de ça qu'il a valu revenir. C'est de ça qu'il a valu revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada